et bonjour amis vierges ascendant vierge et lune en vierge c'est à vous les énergies pour le mois de juin voilà donc eh ben on est parti on va regarder ça tout de suite donc là c'est un tirage général sur vos énergies principales donc on va regarder les énergies je vais tirer trois cartes de d'une des cartes demandez à vos guides de sonia choquette voilà on est parti et puis après je fais un tirage sentimental j'espère que vous allez bien les vierges que tout se passe bien pour vous en tout cas je vous souhaite pour ce mois de juin qui a commencé d'ailleurs une première carte et bien décidément c'est la même que pour les lions tiens voilà la fraude alors c'est corps physique de gaïa la force de vie pour les vierges c'était des belles cartes pour l'instant et pour finir bravade bien alors corps physique donc là on parle de couple ici un d'association en fait de d'équilibre aussi avec la nature avec votre famille ici en ce début de mois de juin on retrouve l'équilibre des des personnes qu'on n'avait pas vu on va sur ou alors on va faire une nouvelle rencontre aussi donc des choses assez positives pour vous ensuite on vous parle de force de vie donc là on profite donc là moi je sens quand même c'est quelque chose de sentimental ici avec la rencontre avec l'autre et puis ici vraiment on profite il ya les flammes comme si c'était un coup de foudre et le coeur il est embrasé ici donc on nous parle d'amour ici et finalement là en troisième en dernière période de ce mois de juin ici c'est tout une autre un autre domaine ici je pense que là il y aura un conflit ici en fin mois de juin avec des personnes voilà des personnes peut-être de même même genre que vous un masculin ou féminin voilà donc on va regarder le détail avec les cartes je les mets ici en attendant de tirer les cartes le détail du jeu bon allez on va faire le tirage on continue allez pour les vierges n'hésitez pas les vierges à aller voir votre ascendant si vous avez un ascendant différent et la lune aussi si vous connaissez la lune si vous avez une lune par exemple en poisson et ben allez voir le signe du poisson voilà ça ça vous fera une un complément à votre tirage pour ce mois de juin bien que j'ai pas encore fait les poissons mais ça saurait ça ne saurait tarder allez voilà je vais changer on va prendre l'oracle que j'ai aussi pour les vierges hop là elle a sauté celle-ci elle voulait venir on a été comme ça pour les vierges j'en ai deux je les garde voilà j'en ai assez ici on va changer je vais prendre l'oracle de la triade pour bravade voir ce conflit est ce que ça nous de quoi ça nous parle pour fin juin voilà alors donc là moi on est bon moi pour moi c'est bon pouvoir interpréter les cartes alors en ce début de mois de juin voici les énergies on va continuer sur le détail donc là on a le miroir magnétique l'homme donc ça vous concerne vous personnellement la séparation ici et le carrefour donc là moi ça me parle d'une personne donc énergie masculine qui s'est séparée en fait qui se sépare en ce début de juin ou qui vient juste de se séparer au mois de mi c'est tout nouveau et là vous allez être vraiment au carrefour d'une vie vous allez avoir beaucoup de possibilités voilà je vais essayer quand même de tirer d'autres cartes parce que ça fait un petit peu court là pour alors on va regarder ce que nous disent l'oracle des amoureux hop celle-là elle est venue je vais en tirer une deuxième donc là une séparation mais mais une opportunité derrière voilà alors ça nous dit âme sœur ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit si tu y crois elle va se manifester dans le monde physique voilà donc là on vous dit que vous venez vous séparer c'est vrai que c'est peut-être un peu douloureux mais vous allez faire une rencontre et pour l'instant c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez voilà donc il y a quelqu'un pour vous ici et la deuxième on vous dit réflexion offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance en le fait que tout va fonctionner pour le mieux voilà il faut que vous ayez confiance en vous si par exemple vous avez trouvé quelqu'un essayez de ne pas étouffer l'autre on essaye d'avoir de laisser un peu d'espace entre les deux personnes voilà les conseils de l'oracle des amoureux ici donc là c'est un tirage général mais bon apparemment là c'est vrai que ça nous parle quand même du côté un petit peu sentimental allez la suite pour les autres le détail des autres cartes donc moi là je sens une personne qui est en train de s'éveiller un petit peu à la vie on a l'impression qu'il a eu un douloureux passé une épreuve assez douloureuse pour lui quelque chose un échec je sens quelqu'un qui sort d'un échec et qui en fait va se renforcer il va avoir beaucoup d'espoir cette personne ouais il a beaucoup d'espoir pour pour faire des choses dans l'avenir mais pour l'instant on a l'impression c'est quelqu'un qui est un peu tristouné il va falloir que vous soit vous vous fassiez aider moi je pense ça c'est plutôt du côté social ou professionnel il faudra vous faire aider et pour vous coacher en fait pour vous motiver je sens un manque de motivation ici pour le donc vous aurez mi-juin un petit moment un petit peu comment dire oui un petit moment de baisse baisse de régime parce que vous serez pas motivé pour travailler mais par contre il y a ce côté sentimental qui va être meilleur pour vous voilà et on regarde donc en dernière partie alors voilà donc voilà je sens qu'il y a des soucis au niveau famille ça touche le côté famille le côté famille où on aimerait en fait régler des choses en famille il y aura des conflits en fait on a l'impression que c'est un lien avec ses parents grands-parents avec l'hérédité héritage par exemple voilà et vous avez peur en fait de perdre ce qui vous est dû mais les choses elles vont s'arranger parce qu'il y aura un grand changement ici voire un déménagement pour certains pour ce mois de juin voilà c'était les énergies générales pour ce mois de juin je vais quand même tirer une petite carte de synthèse on va regarder ce que nous disent le petit oracle des anges on va voir alors pour nous donner un conseil sur le tirage général et puis après on fera un tirage sentimental comme ça on va approfondir un petit peu ce qui va se passer au niveau sentimental pour les célibataires alors là un petit conseil pour les vierges s'il vous plaît allez c'est celle-ci ben écoutez on vous parle de succès et on vous dit prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant c'est souvent facile d'oublier d'où tu es partie et quel chemin tu as parcouru soit reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie voilà on vous dit ici si par exemple vous avez une petite baisse de régime que vous n'êtes pas motivé si vous êtes démotivé on vous dit ici attention prenez conscience du chemin que vous avez parcouru voilà n'oubliez pas d'où vous venez voilà le message bien et bien on va passer au sentimental au domaine sentimental allez c'est parti pour le domaine sentimental pour les vierges alors les vierges les vierges célibataires donc j'ai cette carte qui m'est restée entre les doigts alors ensuite après vierges célibataires qu'est-ce que ça c'est une annonce pour le mois de juin allez hop bon alors on a des vierges célibataires qui et bien qui ont espoir qui ont espoir en fait de trouver l'âme sœur en fait on voit cette personne ici vous allez avoir des nouvelles d'une personne donc ça va vous donner un petit peu d'espoir pour votre avenir sentimental ici vous allez avoir des nouvelles mais ça va pas être facile on a le diable à l'envers ici ça va pas forcément être facile oui après ici on vous demande de travailler un petit peu sur vous on a la carte du travail à l'envers on vous dit ici essayez déjà de travailler sur vous de revoir un petit peu ce qui s'est passé pour les personnes par exemple qui ont cumulé beaucoup de personnes je ne sais pas qui ont qui ont eu des expériences et qui ont qui n'ont pas abouti forcément ou qui n'ont pas eu une histoire très longue on vous dit ici le conseil des cartes vous disent d'essayer de revoir en fait faites une introspection par rapport à vous même parce qu'on a l'impression ici moi je sens de la tristesse ici de la colère de la rancœur il y a beaucoup de choses négatives je sens des énergies négatives ici avec la carte du diable à l'envers donc il faudrait essayer de vous libérer parce que si vous êtes avec cette énergie négative si vous voulez vous n'allez pas attirer les bonnes personnes à vous d'accord et on vous dit voilà ici si vous travaillez sur vous vous allez récolter les plaisirs mais il faut il faut que vous soyez et bien vous ayez l'air de quelqu'un de libéré détaché et heureux et souriant parce que sinon voilà et une fois que tout ça sera bon voilà vous avez la carte de l'étoile qui est le succès la victoire sur l'autre donc si vous voulez vraiment attirer les bonnes personnes à vous essayez de faire l'effort de vous détacher ou de vous libérer de certaines choses du passé voilà et surtout d'énergie qui sont négatives qui sont encore là en vous peut-être que vous ne vous rendez pas compte mais c'est pour ça que la bonne personne n'arrive pas voilà donc ici voilà on vous parle de sagesse et de plaisir donc donnez-vous du plaisir soyez soyez dans la bienveillance voilà essayez de voir le verre à moitié plein au lieu de la moitié vide voilà ici je sens quand même une lourdeur pour le côté sentimental et c'est pas facile pour vous je comprends mais il faut essayer de tirer un trait sur le passé et si on n'y arrive pas il faut se faire aider voilà je vais essayer de tirer d'autres cartes pour voir ce que ça me dit en plus je vais prendre l'oracle des amoureux tiens pour finir ce petit tirage hop là et bien écoutez voilà la petite carte a sauté alors voici la carte qui est sortie et on vous dit ici soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté et bien voyez c'est toujours pareil l'amour ne réclame jamais il autorise seulement et il donne voilà peut-être qu'il faut on vous dit ici d'éviter d'étouffer l'autre de ne pas être trop présent donc c'est vrai que aimer ce n'est pas forcément être tout le temps avec l'autre donc offrez-vous des espaces de liberté c'est le conseil de la carte de l'oracle de l'amoureux ici voilà ce qui est joli aussi c'est la dernière phrase l'amour ne réclame jamais il autorise seulement et il donne voilà donc voilà on va terminer sur cette carte sur ce tirage sentimental pour les vierges écoutez les vierges je vous souhaite un excellent mois de juin n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la cloche pour avoir les notifications et puis si ça vous a plu n'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire voilà excellent mois de juin les vierges à bientôt et à bientôt